Le cours 18 aborde l'immunité du jeune individu et en particulier les échanges avec sa mère de façon à assurer ce l'audit. L'immunité du foetus se constitue progressivement durant son développement avec un schéma qui est globalement le même chez tous les mammifères et on peut considérer qu'à partir du troisième tiers de la gestation, on a un système immunitaire qui est en place, qui est même capable de répondre lors d'expériences mais qui, dans la très grande majorité des cas, est au repos. Du coup, ces réponses sont lentes et souvent inefficaces. Ce qui fait que la protection du foetus vis-à-vis des infections et des problèmes est faible et sa protection va dépendre entièrement de la protection assurée par la mère et en particulier avec le placenta et l'utérus qui sont une barrière très efficace. Et donc, le jeune à la naissance sort d'un milieu qui est stérile et se retrouve exposé à une multitude d'antigènes, une multitude de micro-organismes. Donc, comment ça va se passer ? Eh bien, il va développer des capacités immunes propres plus ou moins rapidement. L'immunité non spécifique est globalement assez efficace dès la naissance. L'immunité cellulaire s'installe en quelques jours. Globalement, à partir du dixième jour, elle est déjà suffisante. En revanche, l'immunité humorale se met en place lentement et peu efficace et surtout constituée de réponses de type primaire. Cela va être compensé grâce aux échanges avec la mère en premier lieu par l'acquisition d'une flore commensale d'origine maternelle et en second lieu par un transfert d'immunité d'origine maternelle et surtout par des anticorps qui vont passer soit in utero, soit principalement via l'allaitement. Enfin, l'immunité est surtout dépendante de la protection qu'assure la mère grâce aux soins qu'elle effectue pour maintenir une hygiène pour éviter trop de sollicitations extérieures. L'isolement dans un nid. C'est un concept qu'on avait développé dans le cours précédent c'est que l'activité thymique est très importante chez le fœtus en fin de gestation et en période post-natale jusqu'à la puberté. Les lymphocytes vont être produits en grande quantité pour ensuite aller se répartir dans les tissus. En revanche, à partir de la puberté le thymus va commencer son involution et donc finalement avoir une activité qui reste tout au long de la vie mais à un taux bien moindre. Pendant cette période d'intense activité thymique ce qui est compliqué c'est que la plupart du temps on va aboutir à des lymphocytes efficaces fonctionnels par la suite mais on peut aussi développer des phénomènes de tolérance vis-à-vis d'antigènes qui seront présentés dans ce contexte particulier et donc observer soit la disparition de lymphocytes soit une énergie vis-à-vis d'antigènes auxquels le nouveau-né ou le fœtus aura été exposé. Je l'ai déjà dit la production d'anticorps se met du temps à se développer voici un schéma chez l'homme qui vous montre que dans les premiers mois de la vie les taux d'immunoglobuline sont très inférieurs à ceux de l'adulte en particulier en ce qui concerne les IGA qui protègent les muqueuses. Finalement, les anticorps qu'on trouve dans le sang du jeûne correspondent à la résultante entre sa propre Donc ce schéma récapitule les différentes étapes d'acquisition de l'immunité in utero chez le nouveau-né et puis au sevrage avec le développement les différentes phases de développement par du petit et puis les phases d'apport maternel. Alors attention, vous voyez que le transfert d'anticorps maternels n'est pas le même selon les espèces Dans de nombreuses espèces il y a déjà un transfert par passage d'anticorps maternels à travers le placenta in utero et donc le petit naît déjà avec des anticorps efficaces En revanche chez les équins et les ruminants il n'y a pas de passage et donc l'obtention d'anticorps chez le jeûne dépend absolument de fournir du colostrum qui contient une grande quantité d'anticorps avant 48 heures Donc tous ces anticorps transférés par la mère c'est ce qu'on appelle un transfert passif d'immunité qui a plusieurs caractéristiques en premier lieu elle est immédiate le jeûne est protégé les anticorps sont disponibles cependant elle est temporaire puisque les anticorps maternels vont petit à petit être éliminés donc on considère qu'après 3 ou 4 mois il n'y a plus d'anticorps maternels elle est limitée à plusieurs classes les IgG1 et les IgG2 qui peuvent passer à travers la barrière utérine et qui passent dans le colostrum et puis les IgA qui sont transmises par le lait mais qui resteront ensuite dans le tube digestif du petit elles ne vont pas traverser la muqueuse enfin elle est passive c'est à dire que les immunoglobines fournies par la mère sont dépendantes de ce que la mère a rencontré donc le petit ne peut pas avoir des réponses vis-à-vis de nouveaux antigènes auxquels la mère n'a pas été exposée il y a un rôle très important de conseil à faire pour s'assurer que la mère a une protection efficace et qu'on ne change pas l'environnement et il est même envisageable de vacciner les mères contre des maladies non-nétales de façon à ce qu'elles fassent les anticorps qui protégeront leurs petits c'est très altruiste il y a des variations importantes dans ces mécanismes de transfert ce qui est important aussi c'est de réaliser que le petit boit le colostrum et que les immunoglobulines vont traverser la barrière digestive pour se retrouver dans ses tissus et dans son sang mais que ça c'est un phénomène qui est très limité aux 48 heures premières heures de la vie ensuite les barrières digestives seront fermées et les immunoglobulines ne passeront plus ça s'explique par ces phénomènes de transcytose c'est à dire de passage actif des immunoglobulines maternelles à travers les cellules épithéliales au niveau de la mamelle et à travers les cellules au niveau du placenta donc c'est un passage très bref bien le noter pour être vigilant à fournir le colostrum en particulier aux chevaux et aux donc ce tableau ce tableau indique des variations spécifiques donc à prendre en compte selon le passage élevé qu'on trouve chez les primates et chez les rongeurs à travers le placenta et le pourcentage très faible voire absent qu'on trouve chez les rongeurs attention à vérifier si le colostrum est de bonne qualité et contient des immunoglobulines en quantité suffisante et puis si le petit est apte à têter une quantité adéquate donc sinon il peut être possible de faire différentes actions fournir du colostrum fournir du colostrum de remplacement un colostrum artificiel etc. beaucoup de techniques ont été développées pour améliorer ce transfert